Bonjour à tous, c'est le Zorker qui vous parle pour une nouvelle vidéo création et plus précisément une vidéo introduction donc d'une nouvelle série de création que je vais vous présenter très prochainement et qui porte l'on de Summer Wave. Donc qu'est-ce que Summer Wave ? Eh bien je vais peut-être commencer déjà un peu par le concept et l'histoire, ce sera le plus simple je pense afin que vous compreniez au mieux cette nouvelle série de création. Donc tout d'abord ce sont des créations qui sont faites à partir de pièces Lego Bionic et Lego Hero Factory, voilà, ainsi que de papier. Alors où et pourquoi du papier ? Eh bien vous comprendrez ça plus tard mais c'est principalement fait pour le décor ainsi que certains effets mais là encore on aura le temps d'y revenir avec les vidéos en elles-mêmes. Et après pour l'histoire, eh bien c'est très simple, nous sommes sur la planète Terre dans une forêt avec quatre lapines qui regardent le ciel quand tout d'un coup elles voient deux lunes au lieu d'une seule et d'un coup, eh bien elles sont téléportées et transformées dans une autre dimension, donc elles sont transformées en créatures humanoïdes donc avec deux bras, deux jambes, une tête, comme des humains, voilà, simplement, mais avec quand même leur tête de lapine, un peu dans l'idée. Et surtout elles se rendent compte que le monde dans lequel elles sont arrivées, mais plus la Terre, mais est un monde assez inhospitalier, on peut le dire, car c'est une sorte de monde prison. Il y a des prisons partout, il n'y a pas âme qui vive, au final les seuls individus qu'elles croisent, eh bien ce sont des individus qui ne sont pas vraiment là pour leur bien, il s'agit de robots variés et qui sont visiblement là pour les éliminer. Donc nos quatre pauvres lapines devront essayer de retrouver leur chemin tout en essayant de survivre afin d'essayer de revenir sur Terre. Voilà un peu pour le petit synopsis de Summer Wave, et donc justement, eh bien, je vais vous montrer les quatre lapines rapidement ainsi que certains des ennemis, afin d'avoir quand même une petite image de fond. Voilà, on va peut-être les mettre par ordre de taille si j'arrive à placer tout ce petit monde. Et donc ce n'est pas la première fois que Summer Wave fait son apparition sur la chaîne, car en effet, à l'époque, car il faut savoir que Summer Wave est un projet que j'ai fait en 2014, donc ça remonte tout de même, et en effet, en 2014, j'ai déjà fait une série de vidéos consacrées à ce projet-là qui s'appelait de A à Z. C'est des vidéos assez particulières dans lesquelles, si vous voulez, il y en a une neuf en tout, eh bien, j'expliquais tout mon processus créatif, justement, de A à Z. Et donc souvent, c'est des vidéos que je faisais, par exemple, eh bien, à peine après avoir fini la construction, et donc j'étais encore un peu à... c'était encore récent dans ma tête, si vous voulez, et donc j'expliquais un peu comment j'étais arrivé à un tel résultat. Donc d'ailleurs, si cela vous intéresse, de savoir un peu plus sur cette série de créations, justement, un peu comment elle a été faite au jour le jour, eh bien, je vous invite à aller voir ces vidéos qui sont toutes un peu longues, elles sont toutes entre facilement 40 minutes ou un peu plus d'une heure pour certaines. Mais en tout cas, si vous ne voulez pas attendre les vidéos que je vais faire maintenant, eh bien, il y a toujours les A à Z, qui vous montreront toutes les créations, etc. Et donc, je t'entends, pourquoi est-ce que je refais des vidéos si j'ai fait des vidéos dessus ? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, c'était des vidéos assez longues, dans lesquelles je vais parler beaucoup, et qui étaient faites, non pas avec un fond blanc, mais avec moi derrière la caméra, etc., si vous voulez. Donc là, la série de vidéos que je vais vous présenter, ce sera avant tout des présentations rapides des personnages, les vidéos ne dureront pas plus de 10 minutes maximum, je pense, voilà, donc c'est juste histoire de faire un truc un peu propre pour enfin, justement, que nos 4 lapines aient leur place dans la lumière. Et donc voilà pour un exemple, des exemples de robots. Mais de toute façon, n'inquiétez pas, encore on fera des vidéos individuelles sur chacun de ces personnages. Et rapidement, donc, avant qu'on se quitte peut-être, alors je ne vais pas revenir là encore entièrement sur toutes mes inspirations pour ce projet. Là encore, comme je l'ai dit, j'ai tout dit déjà en A à Z, donc je ne vais pas me répéter. Toutefois, il faut savoir que mes inspirations pour arriver à cette espèce de résultat un peu étrange sont vraiment multiples, en fait, si vous voulez, SummerWeb, c'est vraiment un projet un peu melting pot, un peu fourre-tout, dans lequel j'ai mis plein, plein, plein d'idées, plein d'inspirations différentes afin d'arriver à ce résultat-là. Et par exemple, on pourra citer des inspirations qui viennent du monde du jeu vidéo. Trois jeux vidéo en particulier qui, justement, à l'époque, en 2014, ont commencé à avoir des images de ces jeux, des vidéos, etc. Et donc le premier, c'est Super Smash Bros. pour Wii U. En effet, alors qu'est-ce que j'ai retenu de ce jeu-là ? Avant tout, son aspect coloré, ainsi que son aspect un peu des fois bazar, quand forcément, je rappelle que c'est une sorte de jeu un peu de combat, mais un peu plus party game, si vous voulez. Donc le côté un peu bazar, le côté coloré, et aussi l'aspect sonore, qui est très important dans le jeu, parce qu'on a vraiment, si vous voulez, quand on tape, on ressent bien l'impact des coups à chaque fois, grâce au son. Et ça, c'est très important, et donc ça donne vraiment du dynamisme à l'ensemble. Et donc j'ai pris ça en considération quand j'ai réalisé SummerWeb. Le second jeu aussi, c'est Bayonetta 2. Bayonetta 2, principalement pour les combats, là encore, qui sont assez dynamiques, avec des mouvements assez foufous, et aussi l'apparition de monstres, des fois, un peu géants. Alors là, vous allez me dire, il n'y a pas vraiment de monstres géants dans ce que se montre l'Otherkiller. Eh bien, c'est normal, car tout de même, je vais vous faire une petite surprise, je ne vous ai pas non plus tout, tout montré. Donc il y aura des grands personnages, mais ils ne sont pas encore là. Voilà, c'est juste un petit tease pour la suite éventuellement. Bon, même pas éventuellement, ce sera pour la... Vous le verrez, effectivement. Enfin, le troisième jeu dont je me suis inspiré, c'est Evil Warriors, donc. Et là encore, c'est l'aspect combat. Donc c'est une sorte de jeu d'action, si vous voulez, dans lequel vous affrontez des armées entières. Et donc je me suis inspiré là aussi de ce côté armée vaste, car vous allez voir qu'en fait, nos méchants robots, eh bien, sont un peu... Comment dirais-je ? Il en existe des tonnes et des tonnes d'unités qui font affronter les rapines, et donc je voulais retranscrire cet aspect un peu d'attaque d'armée, dans mon projet. Là encore, on va d'abord voir toutes les figurines, enfin, toutes les créations individuellement, et puis on fera un final avec tout mis en avant dans une petite scénette. Comme c'était printemps d'exposition, car en effet, c'est un projet que j'ai montré à de multiples expositions. La première fois, c'est donc en 2014, à Fanabric, en été. Et puis après, je l'ai ramené assez souvent en exposition, parce que c'était un projet qui était facilement, comment dirais-je, emmenable, si vous voulez. Donc c'était un projet complet, avec un fond, un décor, et en plus, que je pouvais facilement transporter par train. Donc c'est un projet qui a quand même bien vécu en exposition, et donc on aura aussi le temps d'en reparler. Hormis les inspirations jeux vidéo dont je vous ai mentionné, il y a aussi l'inspiration papier qui vient d'un projet qui était Lego Cross ou Lego X Muji. Muji qui est un fabricant de papier japonais, et donc si oui, ils ont fait une sorte d'ensemble de jeux dans lesquels vous pouviez faire des trous dans le papier, des trous format tenon, et donc ainsi, enfin des créations mi-plastique avec des briques et mi-papier. Et donc, c'est aussi une inspiration première derrière Summer Web, voilà. Et puis enfin, les dernières inspirations, c'est avant tout de la musique, voilà, de différents genres qui m'a éclairé à ce moment-là. Et j'ai envie de dire un peu que la dernière inspiration, c'était aussi l'envie d'aller de l'avant, surtout, de sortir un peu, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je n'étais pas non plus au meilleur de ma forme, on peut faire ça comme ça, voilà. Et donc, le projet m'a vraiment aidé aussi à m'en remettre sur pattes et à aller de l'avant, à être optimiste. Et c'est ce que je voulais faire avec ce projet-là, un projet vraiment assez rentre-dedans, bourré d'action, où ça tape dans tous les sens, et où on ne se prend pas trop la tête dans la joie et la bonne humeur. Et donc, j'espère que j'arrive rejetons à me retranscrire tout ça lors des prochaines vidéos. Et donc, je pense que cette vidéo-là, c'est terminé ici, parce que je n'ai pas vraiment grand-chose à dire, et là encore, je n'ai pas vraiment envie de trop étendre. Une fois, enfin, comme je l'ai dit précédemment, justement, si vous voulez plus d'informations, je vous recommande d'aller voir les A à Z. Normalement, je pense qu'ils apparaîtront en suggestion, mais sinon, je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Et si j'oublie, n'hésitez pas à me faire ça dans les commentaires. Et voilà, donc, c'était tout pour cette petite vidéo introductive. J'espère que je vous ai bien expliqué le thème, enfin, le thème un peu du projet. C'est un peu bizarre, vous avez peut-être comprendre au fur et à mesure, en tout cas, voilà ce qu'on risque de faire dans les semaines à venir au niveau de nos vidéos créations. Ce sera sur du Summer Wave. Et donc, j'espère que vous prendrez part, effectivement, aux différentes vidéos, et vous prendrez plaisir à voir ces différentes créations que je vous présenterai au fur et à mesure. Voilà, merci à tous. Questions, commentaires, allez-y, bien sûr, j'attends avec grand plaisir. Et on se retrouve donc très prochainement pour la première vidéo Summer Wave et deux prochaines vidéos en général. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.